J'avais cette observation permanente des vulnérabilités des équipes que je dirigeais et lorsque je suis arrivée sur le Rhône et que j'ai observé les vulnérabilités qui touchent le Rhône, je me suis rendu compte que finalement les fleuves étaient quelque part un peu le reflet de ce que nous sommes, de nos cultures, de nos civilisations. Je pense que les enjeux de la chaire des vulnérabilités, c'est d'abord d'une part un enjeu d'éducation, de formation des populations plus jeunes. C'est aussi un enjeu de réflexion dans un temps où les choses vont trop vite, où on prend le temps de réfléchir à un sujet qui en fait est un sujet qui concerne l'ensemble de l'humanité et je trouve que c'est intéressant de participer à cette réflexion sur comment peut-on accompagner finalement les vulnérabilités des hommes et de leur environnement. Je n'ai pas hésité un seul instant à m'engager parce que c'est un thème qui est tellement transversal et je vois bien que ces vulnérabilités partout sur la planète sont source de déséquilibre et qu'il faut réfléchir à la façon de rééquilibrer tout cela. Et c'est un petit peu lutter contre ce monde de la rapidité et de l'information facile, que d'avoir effectivement pris le temps de préparer cette chaire, de mettre autour de la table des gens d'origine extrêmement diverse parce que c'est de la diversité que viennent en fait, je dirais, les solutions. J'ai aussi apprécié que le recteur me pose la question en tant que patronne d'entreprise. J'ai trouvé que c'était une grande ouverture d'esprit. Bon, vous rajoutez à cela l'Université catholique de Lyon qui est pour moi une institution exceptionnelle dans un monde où on perd le sens, où on perd un peu la notion de valeur. Et donc voilà, tout ceci cumulé, il n'y a pas une demi-seconde d'hésitation. Cette chaire, elle est pour les étudiants et pour tous ceux qui vont regarder ces débats. Elle est aussi pour tous les jeunes qui suivent. Et elle est peut-être parfois pour les personnes plus âgées aussi, qui ont aussi des témoignages à apporter. Là aussi, ne soyons pas clivants. Je pense que l'expérience nous permet de dire des choses. Et donc pour moi, cette chaire, elle est quelque part un peu la réconciliation entre ces mondes. Et il est urgent que nous parlions ensemble.